Il semble que j'avais d'autres choses à vous dire. Peut-être que ça va m'en faire mieux. Bon, ok, alors comme vous l'avez vu, sur quoi on va s'attarder cette semaine? Donc, je vous rappelle qu'on a toujours ce tableau-là, ici, qui est vraiment notre structure d'une déclaration de revenus. À l'examen, la question 4 de l'examen testait pour 21 points, c'est énorme. 21 points sur 82, je pense, quasiment 25 % des points. Une question où on vous donnait une série de chiffres, où il n'y avait aucun calcul à faire. La seule chose, c'était de prendre ces chiffres-là et de les mettre au bon endroit dans la structure d'une déclaration de revenus. C'était le sujet 3, finalement, qu'on avait étudié. À mon humble avis, c'était à votre portée. Il y en a pour qui ça a été désastreux. Ça vous a beaucoup affaibli votre résultat. Pour d'autres, ça a été excellent. Donc, c'est important, cette structure-là. Il faut comprendre où on se situe dans une déclaration de revenus. Donc, je vous rappelle, je vais essayer de respecter mon jeu de couleurs. Le calcul du revenu, c'est bleu. Le calcul du revenu imposable, pardon, c'est vert. Et le calcul de l'impôt dans notre volume, c'est rose. D'accord? Donc, le calcul de l'impôt, maintenant qu'on comprend la structure, il faut aller isoler, mettre la loupe sur chacune de ces lignes-là, puis aller étudier chacune de ces composantes-là, une par une. D'accord? Donc, le revenu de charge et d'emploi ici, c'était le sujet 4. Check. Ça a été testé à l'intra. Je ne reviendrai plus jamais là-dessus. Si tu n'as jamais compris l'avantage imposable pour l'automobile, bien, ça ne reviendra jamais dans tes cours de fiscalité. Peut-être que ça va revenir à ton examen CPA, puis peut-être qu'un jour, tu vas avoir un problème en pratique. Ça, ça t'appartient. Mais dans les cours de fiscalité, c'est terminé, on ne reviendra plus. Le revenu d'emploi, là, c'est fini. OK? Donc, sujet suivant. Donc, on serait rendu au calcul du revenu d'entreprise. Ce sont les descents logiquement. D'accord? On passe. On le passe, on va le mettre en fiscalité 2, celui-là. Calcul du revenu de biens, même chose. On le met en fiscalité 2. Ce n'est pas qu'il n'est pas important, mais on passe. On va y revenir. Donc, on va s'intéresser ce matin aux revenus d'autres ressources. Il y a des gens qui gagnent des revenus qui ne sont pas du revenu d'emploi, qui ne sont pas du revenu d'entreprise, qui ne sont pas du revenu de biens. Bien, on les met tous ensemble dans un fourre-tout qu'on appelle les revenus d'autres ressources. Donc, aujourd'hui, on met la loupe là-dessus. Et on a aussi le temps de passer les déductions, qui sont dans le calcul aussi. Donc, des éléments, des dépenses qu'une personne fait et qu'on accorde en déduction dans le calcul du revenu. Je vous rappelle que ce ne sont pas des déductions dans le calcul du revenu d'emploi, parce qu'on en a vu. Les employés qui encourtent des dépenses dans le cadre de leur emploi ont droit à des déductions dans le calcul du revenu d'emploi. Ce n'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Ça, ça a déjà été vu. Vous allez voir que dans un calcul du revenu d'entreprise, quelqu'un qui offre une pizzeria, il peut déduire son fromage. Ce n'est pas de ça dont on parle aujourd'hui, parce que ça, c'est des déductions qui vont dans le calcul du revenu d'entreprise. On sait que quelqu'un qui a un immeuble locatif, qui gagne des revenus de location, à titre d'exemple, un revenu de bien, peut déduire le coût d'entretien de son immeuble. Ce n'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. On parle de déductions qui sont orphelines, qui n'ont aucun lien avec les sources de revenus déjà mentionnées. Le gain capital, bien sûr, à 3B qu'on a passé ici, va être vu aussi en fiscalité 2. On a beaucoup, beaucoup de temps passé là-dessus. C'est bon? Donc, on commence en première, deux parties dans l'heure de cours, oui, ou un petit peu moins. Donc, premièrement, on va regarder les éléments à inclure, puis après, les éléments qui sont déductibles. Donc, les fameux autres revenus, on commence par ça, et après ça, les déductions. Je sais que vous en avez vu, vous avez probablement lu, écouté les vidéos. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire, dans la vie, qu'est-ce qu'on peut inclure comme source de revenus dans un rapport d'impôt, à part du revenu d'emploi, à part du revenu d'entreprise, puis à part les différents revenus de placement, qu'on appelle des revenus de biens. Donc, c'est de quoi on va traiter aujourd'hui. Il y en a plusieurs, vous les avez lus. Vous pouvez m'en nommer quelques-unes? Assurance-emploi, donc quelqu'un qui perd son emploi, puis qui encaisse de l'assurance-emploi, va l'imposer, comme à titre d'autres revenus. Merci. Pardon? Prestation de retraite, tous les retraités, vos parents qui vivent de différentes prestations de retraite, donc vos parents qui encaissent des revenus d'un fonds de pension d'employeur, peut-être, qui retirent de l'argent de leur REER, qui reçoivent de l'argent de la riche des rentes du Québec, c'est tout des montants imposables, ça. Effectivement, super. Autre chose? Oui, dans certains cas, si tu fais du placement à même ton assurance-vie, puis que tu retires ton placement, ce qu'on appelle la valeur de rachat, on en discutera, ça peut créer une imposition, effectivement. Pas mal ça, hein? Dans quelques cas, les pensions alimentaires, mais pas toujours, ça dépend. Good. Ok, donc, sont imposables les différentes prestations qu'on appelle de retraite ou de pension. Donc, entre autres, tous les montants qui proviennent des régimes de retraite, donc vos parents qui ont été fonctionnaires ou qui ont eu un employeur qui offrait un régime de retraite, chez l'employeur, on appelle ça dans le jargon un RPA, un régime de pension agréé, mais quand on encaisse de l'argent, quand on est à la retraite, puis qu'on reçoit des sommes du fonds de pension de l'employeur, c'est imposable. Quand on atteint 65 ans au Canada, on reçoit un paiement du gouvernement canadien qui s'appelle la pension de la sécurité de la vieillesse. Donc, ça, c'est un régime fédéral qui promet à tous les gens de 65 ans et plus de recevoir un montant, c'est à peu près 7 000 $ par année, c'est pas énorme, c'est imposable. La pension de la sécurité de la vieillesse, pour certaines personnes, elle doit être remboursée. Donc, les gens qui ont 65 ans et plus, mais qui ont un bon niveau de revenu, plus que 73 000 $, vous le voyez à l'écran, sont obligés de commencer à rembourser la pension de la sécurité de la vieillesse. Mais la majorité des gens n'ont pas à la rembourser. Aussi, à la retraite, on reçoit souvent des montants de la Régie des rentes du Québec. Donc, j'explique un petit peu les régimes en même temps, parce que c'est pas tout le monde qui les connaît, ces régimes-là. Donc, je vous ai expliqué que la pension de la sécurité de la vieillesse, c'est un régime fédéral. Tout le monde y a droit, il n'y a aucune exception. 65 ans, tu reçois ton chèque. D'après moi, tu n'as même pas à t'inscrire. Je n'ai jamais validé, mais d'après moi, tu le reçois dès ton 65e anniversaire. Puis, comme je vous l'avais vu, pour la plupart des gens, ils n'ont même pas à le rembourser. C'est seulement les gens très riches qui doivent la rembourser. La Régie des rentes du Québec, c'est différent. C'est un régime provincial, québécois, et là, qui est un petit peu différent, il faut avoir contribué à la Régie des rentes du Québec pour avoir droit à la retraite. Donc, c'est comme un régime de retraite obligatoire, qui est public, qui est géré par l'État. Donc, durant toute ta vie de travailleur, il faut que tu aies contribué à la Régie des rentes du Québec. Et conséquemment, une fois rendu à la retraite, à 65 ans, tu peux demander de recevoir une rente de la Régie des rentes du Québec. Tu peux la demander un petit peu avant 65 ans, si tu veux, aussi. Tu peux la retarder aussi, si tu veux. Les montants vont varier. Si tu la demandes plus tôt, tu peux la demander dès ton 60e anniversaire. Tu vas avoir une rente réduite. Elle va être plus petite. Tu peux repousser le montant, le moment où tu la demandes. Dans quel cas, le montant sera un peu plus important. Mais si tu la demandes à 65 ans, c'est à peu près 11 000 $ par année. Je vous donne ça, là, juste à titre d'information. Donc, la pension de la cité de la vieillesse, à peu près 6 000 $. La Régie des rentes du Québec, à peu près 11 000 $ par année. Un petit commentaire. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon notre filet social. C'est le filet social qui est en place pour s'assurer que les aînés au Québec puissent survivre, disons ça comme ça. Bien, ce n'est pas énorme. 17 000 $ par année. Imposable. Il n'y a pas beaucoup d'impôts qui se payent là-dessus, 17 000 $, mais ce n'est pas beaucoup. Donc, si quelqu'un souhaite avoir une retraite un peu plus intéressante, avec un peu plus de pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'en occuper. La pensée magique de, ah, à la retraite, l'État va s'occuper de moi, là, bien, c'est 17 000 $ par année que l'État va te donner. Max. Si tu souhaites moindrement une retraite un peu plus intéressante, avec un peu plus de revenus, prends les actions maintenant, pendant que tu es jeune. Disons, les vraies choses. Fais de l'épargne retraite. Plus tu es jeune, mieux c'est. Je ne m'embarquerai pas dans ce sujet-là. Vous allez m'entendre parler en masse avec Marc Bachand. Mais c'est sûr que si vous ne préparez pas cette retraite-là, puis que vous arrivez à la retraite avec peu d'épargne retraite de fait, ce n'est pas l'État qui va vous permettre d'avoir une retraite très, très confortable. On le voit ici. Oui, monsieur? Où ça? Ici, là? Oui. Mais le RQAP, c'est d'autres choses. Ce n'est pas un régime où on met de l'argent pour notre retraite. C'est un régime où on met de l'argent dans le cas où on veut un congé parental. Mais si on parle de la retraite, c'est vraiment la Régie des rentes du Québec. C'est l'argent qu'on met à la Régie des rentes du Québec qui est pris directement sur notre paie. Vous avez raison. Oui. Oui. Non, parce que, excuse-moi, je t'arrête tout de suite. Toutes les contributions que tu fais sur ta paie, ils donnent droit à des déductions. Donc, ta cotisation au RPA que tu fais, elle est déductible de ton revenu. Tes contributions que tu fais à la Régie des rentes du Québec, puis au RQAP, comme tu dis, donnent droit à des crédits d'impôt. Donc, c'est défiscalisé. Tu n'es plus imposé sur ces montants-là que tu as mis dans ces régimes-là. Donc, c'est logique que lorsque tu les reçois, ils soient imposables. On va en reparler dans le sujet 7. On va avoir un talon de paie qui va vous montrer toutes les retenues. Tu pourras aller le voir, d'ailleurs, je te le montrerai tout à l'heure. Je te le montrerai tout à l'heure. Autre question? Une allocation de retraite, c'est un petit peu différent. Oui, donnez le commentaire que je voudrais faire. Je me le permets. Encore une fois, ceux qui disent, oui, mais à la retraite, je vais avoir droit ici à un régime de pension. Ici, mon employeur, vous dites, M. Boivin, que les deux régimes gouvernementaux, ça ne fait pas beaucoup, 17 000 par année. Mais mon employeur, lui, auquel je vais contribuer dans un RPA, lui, ça va bien compenser. Mes parents, d'ailleurs, ont une belle rente parce qu'ils ont été fonctionnaires, tout ça. Il n'y en a pas beaucoup. D'après moi, dans la classe, vous êtes 60, il y en a 58 qui vont faire leur vie entière sans jamais avoir un emploi où il y a un fonds de pension en place. Les entreprises, de moins en moins, offrent des fonds de pension aux employés. C'est très coûteux. Les rendements ne sont pas là. Ça coûte une fortune aux employeurs de mettre ça en place. Donc, la plupart des employeurs, surtout dans le domaine des professionnels, comme le domaine que vous embrassez, la carrière que vous embrassez, donc la plupart d'entre vous, vous n'aurez jamais un employeur qui offre un RPA, à moins que vous alliez travailler dans la fonction publique, l'enseignement, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas décourageant, mais c'est juste que le salaire va être bon. Quand on est professionnel, on a un bon salaire, mais encore une fois, on est responsable de notre épargne-retraite. Il faudrait au moins prendre un pourcentage important de notre salaire, on en reparlera, puis se construire un épargne-retraite, ce qui donnerait l'équivalent d'un RPA d'employeur, puisqu'on vous le verse en salaire, finalement, supplémentaire, au lieu de contribuer à votre fonds de pension d'employeur. OK, les allocations de retraite, ça, c'est assez rare aussi. Une allocation de retraite, c'est défini dans la loi, c'est un montant que l'employeur verse pour te dédommager. Tu te dédommager parce que tu as perdu ton emploi ou pour te remercier de tes longs états de service. C'est ça la définition. Donc, c'est vraiment un « ou », soit tu as perdu ton emploi ou on veut te remercier pour tes longs états de service. Donc, il y a certains employeurs qui, après 25 ans de carrière, quand quelqu'un prend sa retraite, on lui donne, par exemple, un montant d'argent ou on lui paye un an de salaire. C'est l'équivalent, on lui donne un montant d'argent sous forme d'un an de salaire. Si, par exemple, après 17 ans, je dois couper le poste à quelqu'un, je suis bien mal à l'aise, puis je dis « Hey, tu as travaillé 17 ans pour moi, je suis désolé, je dois couper ton emploi, je dois te congédier, je dois te mettre à pied, je dois te payer six mois de salaire pour que tu puisses te retourner et te trouver un autre emploi. » Il y a des employeurs qui font ce geste-là, qui n'est pas obligatoire, mais qui est très gentil. Dans tous ces cas-là, ça se qualifie d'allocation de retraite. Et quelle est la particularité sur une allocation de retraite? Pourquoi on en fait une définition distincte? C'est transférable au REER. Donc, quand tu reçois une allocation de retraite, tu peux prendre une partie de ton allocation de retraite et la mettre directement dans tes REER. Dans quel cas, tu auras une déduction. Donc, ici, on a un exemple où on a Julien qui reçoit une allocation de retraite, une allocation de retraite de 50 000 $. C'est imposable, le 50 000 $. Maintenant, est-ce que Julien fait le choix de transférer une partie de son allocation de retraite dans son REER? Il peut le faire. Il y a une limite. Vous voyez la formule? La limite qu'on peut transférer, c'est 2 000 $ pour chaque année d'emploi où on était à l'emploi de l'employeur avant les années 96 ou jusqu'en 95, plus 1 500 $ par année de service à l'emploi avant 1989. Donc, à partir de 96, ça compte plus. Donc, les années d'emploi après 95 permettent plus de faire un transfert de l'allocation de retraite vers le REER. Vous, si un jour, vous recevez une allocation de retraite en 2037, vous allez dire, je ne sais pas si je peux en transférer une partie dans mes REER. Bien, je vous annonce que non, parce que des années de service avant 96, vous n'en avez pas. Vous n'étiez pas au travail. Mais des gens qui vont venir vous voir, vos parents, vos clients qui vont venir vous voir et qui reçoivent des allocations de retraite, il faut penser à ça. Donc, si on prend l'exemple de Julien, lui, il a travaillé de 96 à 2017. Ça fait combien d'années? Bon, tout peu importe, ça fait combien d'années. Et il reçoit une allocation de retraite. Donc, le calcul, il peut effectivement prendre une partie de 50 000 et décider de le transférer dans son REER. C'est ce qu'il fait. Donc, il peut transférer 2 000 $ pour chaque année de service avant 1996. Dans ce cas-ci, c'est 10 ans. Ça fait 20 000 transférables. Et il peut aussi transférer 1 500 $ pour chaque année de service avant 1989. Il n'y en a pas beaucoup, là. Ça veut dire 1 586, 7 puis 8. Trois années. Fois 1 500. Donc, ça fait 4 500 pour un total de 24 500 qu'il peut transférer à son REER. Et conséquemment, c'est déductible. Donc, pour Julien, on impose le 50 000 $ d'allocations de retraite à 3A, autre revenu, ce qu'on étudie en ce moment. Et à 3C, dans les déductions, qu'on va voir dans quelques minutes, il y a le 24 500 $ qu'il a décidé de transférer au REER. C'est le maximum qu'il pouvait transférer. Je ne sais pas si vous voyez un avantage là-dedans. Peut-être pas, parce qu'on ne connaît pas nécessairement bien le fonctionnement des REER. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un bel avantage, ce qu'on accorde aux gens qui reçoivent des allocations de retraite. Parce que ce transfert-là au REER, il se fait en su des droits de cotiser normal. Mettre de l'argent, cotiser à notre REER, on va en parler dans le sujet 8, c'est un très beau privilège. On en reparlera, mais je vous recommande à tout le monde d'utiliser ce véhicule-là, le fameux REER, pour mettre de l'argent pour notre retraite. C'est le meilleur véhicule qu'il ne peut pas avoir. Mais il y a un maximum de ce qu'on peut mettre dans nos REER. On ne peut pas en mettre énormément, c'est 18 % de notre revenu à chaque année qu'on a le droit de mettre dans nos REER. Mais les gens très fortunés, qui voudraient mettre beaucoup d'argent pour leur retraite, ils aimeraient ça en mettre plus que 18 % dans leur REER. Mais ils ne peuvent pas, ils atteignent leurs fameuses limites. Mais ce transfert-là, donc quelqu'un qui reçoit une allocation de retraite et qui peut le transférer dans son REER, ça se fait au-delà de la limite normale des cotisations de REER. Donc ces gens-là, ils peuvent cotiser comme tout le monde, 18 % de leur revenu à chaque année dans leur REER. Et en plus, pour Julien, c'est un 24 500 de plus qu'il peut envoyer dans ses REER parce que ça provient spécifiquement d'une allocation de retraite. Donc c'est en su des droits de cotiser, ça ne vient pas gruger des droits de cotiser par ailleurs. Donc pour ceux qui sont convaincus comme moi que c'est précieux des droits de cotiser et que c'est le fun de pouvoir les utiliser, c'est une belle fenêtre supplémentaire de cotisations REER qui nous sont permis, de transfert vers le REER qui nous ont permis quand on reçoit une allocation de retraite. Une prestation constructive au décès, c'est un petit peu le même principe, mais c'est un employeur qui verse un montant d'argent, mais cette fois-ci pas pour remercier des longs états de service ou pour le dédommager pour une perte d'emploi, c'est dans un contexte où un employé décède. Donc suite au décès de l'employé, par exemple, l'employeur donne un montant d'argent à la succession en disant, bon, bien, M. X est décédé, c'est très triste, il a travaillé longtemps chez nous, voici un montant d'argent que je donne à sa veuve ou à ses enfants ou à sa succession pour, suite à son décès, pour reconnaître ses états de service chez l'employeur. Bien, quand on reçoit une prestation constructive au décès, il y a une exemption, c'est ça l'avantage. Donc ici, on ne parle pas d'un transfert horaire, on parle d'une exemption de 10 000 $. Le 10 000 $, tout le monde qui reçoit de l'argent peut prendre une partie de l'exemption, mais il y a un ordre. Le conjoint survivant est le premier obligatoirement à devoir prendre l'exemption de 10 000 $. Et s'il reste de l'exemption, parce que le conjoint survivant ne l'a pas plus complet, c'est les autres bénéficiaires qui peuvent prendre l'exemption restante. Donc, on a un exemple, si Jeanne, qui est une employée, elle décède, elle avait travaillé je ne sais pas trop combien de temps chez l'employeur, donc l'employeur dit, c'est triste ça, mon employé vient de décéder, je vais verser un montant de 12 000 $ à sa succession. Plus précisément, je vais verser 6 000 $ à son mari, veuf, je vais verser 1 000 $ à un de ses enfants, 1 500 $ à l'autre, puis 3 500 $ à l'autre. C'est comme ça que je vais verser le 12 000. Donc, ce paiement-là se qualifie de prestation consécutive au décès, parce que c'est versé suite au décès, et voici comment chacune des personnes va s'imposer. Le monsieur, le veuf, reçoit 6 000 $, exempte 6 000 $, s'impose sur zéro. Le premier enfant, il reçoit 1 000 $, il peut prendre une partie de l'exemption. L'exemption de 10 000 $, monsieur en a pris 6, donc il reste 4 000 $ d'exemption, 4 000 $ d'exemption qui doit être partagé entre les trois enfants. Ils ne se partageront pas ça à part égale, ils vont se partager ça au prorata de ce qu'ils ont reçu. Donc, enfant 1, il a reçu 1 000 $ sur un total de, les trois chiffres que je viens de souligner, sur un total de 6 000. Donc, il va avoir droit à 1 sixième de l'exemption restante. Ça fait 667 d'exemption, donc il va s'imposer l'enfant sur 333. L'enfant suivant reçoit 4 000. Pardon, il reçoit 1 500, et il va avoir une partie de l'exemption qui est le même calcul, mais un petit peu plus élevé parce que lui a reçu un peu plus d'argent. Donc, il va s'exenter sur 1 000, donc il va s'imposer sur 500. Et l'enfant 3 reçoit 3 500, et il va avoir une part encore plus importante de l'exemption parce qu'il a reçu plus d'argent, il va s'imposer sur 1 667. Faites le total, ça donne 2 000 piastres imposables. Donc, monsieur 0, enfant 1, je n'ai pas le chiffre sous les yeux, enfant 2, enfant 3, ça donne le fameux 2 000 qui est 12 moins 10. Ça va, des questions? Sont imposables les prestations d'assurance-emploi et les prestations du régime d'assurance-parentale. Votre collègue l'avait souligné tout à l'heure. Deux régimes que je prends une seconde à expliquer parce que tout le monde ne les connaît pas. Au fédéral, au Canada, il y a un régime qui s'appelle le régime d'assurance-emploi. Dans le temps, on appelait ça de l'assurance-chômage, mais maintenant on appelle ça d'assurance-emploi, c'est plus positif. Donc, tous les travailleurs et tous les employeurs contribuent à la caisse d'assurance-emploi. On ne s'en rend pas compte. Des fois, c'est pris sur notre talon de paie, comme votre collègue le disait tout à l'heure. C'est retenu à la source. On envoie ça au fédéral. Et la caisse d'assurance-emploi sert à payer un remplacement de salaire aux gens qui perdent leur emploi. Donc, quand tu perds ton emploi, tu es légible à un remplacement de salaire, tu fais une demande à ce régime-là et tu vas recevoir des prestations d'assurance-emploi pendant un certain nombre de semaines. C'est très compliqué, les calculs. Mais tout ça, c'est imposable. Le remplacement de salaire que tu reçois, il est imposable. Au Québec, on a un régime qu'on appelle le Régime québécois d'assurance-parentale, RQAP. C'est un régime que la province gère et qui a comme but de payer un remplacement de salaire, mais quand les hommes ou les femmes prennent un congé de maternité. Donc, ce n'est pas un régime qui est prévu pour les gens qui perdent leur emploi. Ce n'est pas la même chose que l'assurance-emploi. C'est un régime qui est prévu pour les pères et mères de jeunes enfants. Donc, au Québec, quand une femme donne naissance à un enfant, elle peut recevoir jusqu'à un an de remplacement de salaire de ce régime-là pour rester avec son enfant. Le père aussi peut prendre une partie du congé parental. C'est imposable quand on reçoit des montants de ce régime-là. Un mot sur le fractionnement, réattribution ou fractionnement du revenu de pension. Au Canada, les retraités, donc les gens de 65 ans ou plus, ou moins de 65 ans, c'est un petit peu différent les revenus, mais quand on est à la retraite au Canada et qu'on encaisse des revenus de retraite, on a une belle opportunité qui nous est offerte dans la loi de l'impôt, c'est de prendre le revenu de retraite qui est gagné et d'en fractionner une moitié et de l'envoyer dans le rapport d'impôt de notre conjoint. On permet ça aux retraités au Canada, puis je vous explique pourquoi. C'est assez particulier parce que notre régime fiscal dit que la personne qui gagne un revenu, normalement, c'est celle-là qui doit s'imposer dessus. Quand on est des jeunes travailleurs et qu'on est en couple, si moi je fais 150 000 de salaire et ma blonde a fait 25 000 de salaire, je ne peux pas prendre une partie de mon salaire et l'envoyer dans le rapport d'impôt de ma femme. On s'entend que si je pouvais le faire, ça serait très avantageux au niveau fiscal. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi, les taux d'imposition sont progressifs. Donc quand tu fais un très haut salaire, toi, 150 000, tu atteins des taux d'impôt qui coûtent très cher sur tes derniers revenus que tu gagnes. Alors que ta femme ou ton mari, je ne veux pas être sexiste, peu importe, qui fait un revenu beaucoup plus bas, lui, ses taux d'impôt sont très bas. Si je pouvais prendre une partie de mon revenu à moi qui est élevé, puis qui est assujetti à des taux d'impôt élevés, et le transférer dans le rapport d'impôt de ma conjointe ou de mon conjoint, où les taux d'impôt sont plus bas, bien sûr qu'au total, on économiserait d'impôt. Mais c'est exactement ça qu'on permet aux retraités. De prendre une partie du revenu de pension qui est gagnée par un des conjoints et de vraiment l'envoyer, le faire sauter dans le rapport d'impôt du conjoint qui lui en gagne moins. Pourquoi on permet ça, savez-vous? Les gens de 65 ans et plus, ou les gens à la retraite aujourd'hui, c'est les baby boomers, c'était vos parents. C'est quoi le profil typique au Canada de ces couples-là? La plupart du temps, c'était l'homme qui est allé travailler puis la femme qui n'a pas nécessairement été travaillée. Puis ça, ce n'est pas sexiste de dire, c'est l'état des faits, c'est juste pour ça que cette mesure-là est en place. Donc, la très grande majorité des couples à la retraite aujourd'hui, l'homme reçoit des revenus de pension beaucoup plus importants que la femme. Et au niveau fiscal, ce n'est pas très intéressant pour les raisons que je viens d'expliquer. Donc, on permet à l'homme de prendre jusqu'à n'importe quelle partie de son revenu de pension, de le découper puis de l'envoyer dans le rapport d'impôt de sa conjointe. Ça peut être le contraire, bien sûr, dans le but d'avoir des revenus de retraite le plus nivelés possible puis éviter qu'on atteigne des taux d'imposition coûteux. Le maximum qu'on peut transférer, c'est 50 % de nos revenus de pension. On ne peut pas transférer plus que 50 %. Mon crayon est où? Donc, le maximum, on l'a ici. Donc, c'est jusqu'à 50 % de notre revenu de pension qu'on peut envoyer dans le rapport d'impôt de notre conjoint. Quel genre de revenu? Ça vise surtout les revenus qui proviennent d'un fonds de pension d'employeur. Donc, c'est vraiment... Puis c'est ça qu'on voulait viser. Je ne veux pas dresser un portrait sexiste, mais les baby-boomers, beaucoup, souvent dans le couple, l'homme avait un emploi avec un fonds de pension généreux puis la femme, souvent, non. Donc, c'est exactement ça le profil souvent qu'on regarde auprès des gens d'un certain âge. C'est l'homme qui reçoit des rentes de son fonds de pension d'employeur fort important et souvent la conjointe moins importante. Ça peut être la même chose si on fait un retrait d'un REER. Donc, on peut le fractionner aussi. Attention, on ne peut pas fractionner la pension de la Sûreté de la vieillesse ni la Régie des rentes du Québec. Donc, les deux régimes publics dont je vous ai parlé tout à l'heure qui assure un revenu minimum aux retraités, ça, tu ne peux pas le fractionner. Je ne veux pas dire que je prends la moitié de ma PSV, pension de la Sûreté de la vieillesse fédérale, puis je l'envoie dans le rapport d'impôt de ma conjointe. Regardez concrètement à quoi ça ressemble si je mets des chiffres. Donc, on a un couple ici de plus de 65 ans. Chacun reçoit 5 000 de pension de la Sûreté de la vieillesse. Monsieur reçoit 54 000 de son fonds de pension d'employeur parce que le gars travaillait à Kruger toute sa vie. La dame, elle, disons, Mme Doyon a été à la maison pour s'occuper des enfants, ce qui est tout aussi légitime. Mais si je ne fractionnais pas, j'aurais un rapport d'impôt à 59 000 puis j'aurais un rapport d'impôt à 5 000. C'est loin d'être idéal. Ça coûte beaucoup plus cher en impôt, un couple qui s'impose comme ça, que si on pouvait le niveler. Et c'est justement ce qu'on fait. Monsieur Doyen va faire le choix de prendre la moitié de son 54 000, c'est-à-dire 27 et de l'envoyer dans le rapport d'impôt de sa femme. Donc, il va prendre la moitié du 54 000 qu'il a reçu de son fonds de pension et au niveau fiscal, il va l'imposer dans le rapport d'impôt de sa femme, ce qui va faire deux revenus imposables complètement nivelés, 32 000 chacun. Si je simulais l'impôt à payer sans fractionnement pour ce couple-là et que je resimulais l'impôt à payer après le fractionnement ou le déplacement de revenus pour le couple, il doit y avoir au moins 3 000, 4 000 piastres d'économie d'impôt. Juste en déplaçant du revenu. Puis par année, à chaque année, le couple sauve l'impôt parce qu'à chaque année, ils vont faire ça. Donc, vraiment, il faut y penser. Oui, monsieur. Je n'ai pas compris. Pardon. Ici? 32 000, 32 000? Non, parce que c'est exactement ce que je cherchais à faire. Et pour y arriver, il suffit que je... Vous voyez que les deux ont un revenu de 5 000. Et lui a un revenu de 54, alors elle que c'est zéro. Donc, si je prends la moitié de 54 et je l'envoie là, assurément que je vais arriver à deux revenus identiques. On ne peut pas avoir la pension de la vieillesse, c'est des montants fédéraux qui sont... Un montant fédéral qui est versé à tous les Canadiens de 65 ans et plus et c'est le même montant pour tout le monde. Donc, la plupart du temps, on arrive à... Mais par ailleurs, dans une autre situation, si madame gagnait des petits revenus, puis qu'on pourrait transférer moins de 27 000. Vous comprenez que moi, je peux transférer n'importe quelle partie du 54 000. Ça peut être 1 $, 10 $, 100 $, 1000 $ et le maximum que je peux transférer, c'est 27 000 $. 50 %. Non, pas du tout. On peut faire ce qu'on veut. Mais c'est clair que l'objectif, la plupart du temps, c'est de viser deux revenus égaux. Dans un couple, plus les revenus sont... C'est vrai pour des jeunes aussi. Dans un couple, plus vos revenus sont nivelés, plus vous allez économiser de l'impôt. Plus vos revenus sont déséquilibrés, plus ça va coûter cher en impôt pour la raison que j'ai expliquée. On a un des conjoints qui atteint des taux d'impôt qui coûtent cher. C'est vrai. Mais la beauté pour les personnes âgées, c'est qu'ils ont un outil pour niveler ça, alors que dans un jeune couple, on n'a pas d'outil qui nous permet de faire ça. C'est bon. OK, les rentes maintenant. Les rentes que l'on reçoit d'un placement quelconque sont imposables au complet. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Quand on reçoit un montant d'une rente, on l'inclut au complet et après ça, on peut déduire dans le calcul du revenu à 3C, la portion capitale de la rente. Donc, je vous explique. Ça, c'est des montants qui sont après impôt. Admettons que vous héritez, vous gagnez la leterie, d'un million de dollars. Fin de discussion. OK, c'est pas imposable de gagner à la leterie, tant mieux. C'est pas imposable non plus d'hériter d'un million. Donc là, j'ai un million dans mes mains. Qu'est-ce de aller faire avec ça? Ça vous appartient, mais il y a du monde qui va dire, moi, là, je ne me fais pas confiance. Je ne peux pas gérer ça moi-même, mon million. Si je veux m'en garder assez longtemps et vivre là-dessus assez longtemps, je me connaisse, je vais flamber ça. Donc, tu as différentes possibilités, mais ce que tu peux faire, c'est acheter une rente avec le 1 million de dollars. Donc, tu peux rentrer, aller voir une banque, une institution financière, une compagnie d'assurance, négocier, magasiner, et finalement, t'engager dans un contrat de rente. Qu'est-ce que c'est le contrat de rente? Tu donnes, donc, tu vas donner ton million à une banque ou une caisse populaire, disons. Tu vas donner ton million à une banque et eux te promettent de te verser un montant égal à chaque mois ou à chaque année, mais disons à chaque mois ou à chaque semaine. Il y a des rentes qui sont payables sur 20 ans. Donc, ils peuvent prendre ton million, ils vont le placer, ils vont se garder une cote, bien sûr, puis ils vont te verser le reste sur la durée que tu voudras. Tu veux-tu une rente qui va être payable sur 10 ans? Tu vas avoir des méchants gros montants. Tu veux-tu une rente payable sur 20 ans? Veux-tu une rente payable jusqu'à ta mort? Ça s'appelle une rente viagère. Tu peux acheter une rente viagère, si tu veux, on va te la payer jusqu'à ta mort. Ils vont faire des calculs, là, hommes, femmes, fumeurs, pas fumeurs, ils vont estimer très vieux. Tant mieux pour toi, tu risques d'en avoir plus. La banque ne sera pas gagnante avec toi. Si tu meurs très jeune, la banque risque d'être gagnante avec toi. Ça, c'est le pari quand on achète une rente. Ce ne sera pas long. Mais mon point est le suivant. Admettons que tu signes un contrat de rente, une rente viagère, et que la banque te dit je vais te verser, admettons, 25 000 $ par année. Mais c'est de ça dont on parle. Comment on traite le 25 000 $ que tu as reçu? Le 25 000 $, si on le décortique, qu'est-ce qu'il comprend? Moi, j'ai donné un million à une banque. La banque garde une cote. Et après ça, qu'est-ce qu'elle fait avec ce million-là? Elle le place, puis après ça, elle me le verse en morceaux. Donc, à chaque fois que je reçois un morceau de 25 000 $ par année, ça comprend deux choses. le retour de mon propre argent puis du rendement. Bien, le retour de mon propre argent, ça devrait-il être imposable? Est-ce que c'est un enrichissement de se faire redonner son propre argent? Si tu fais un dépôt de 40 pièces au guichet et que tu leur tires le lendemain, il va-t-il être imposable? Non. Ça a même à faire mettre un million à la banque puis retirer ton million. Le retour de ton propre argent, il n'est pas imposable. Le rendement, lui, bien sûr, doit être imposable. Donc, c'est pour ça qu'on le fait en deux étapes. Premièrement, on demande que le montant de la rente soit imposé au complet et dans un deuxième temps, on vous donne le droit de déduire la portion capitale. Donc, dans le 25 000, combien représente le retour de ton propre argent? Ça va être écrit sur ton feuillet. Admettons, 24 000. Donc, en réalité, on comprend que tu as 1 000 pièces de rendement sur lesquelles tu t'imposes. Donc, quand on reçoit une rente, on l'impose au complet à 3A dans les autres revenus. Mais attention, dans le 25 000, ce n'est pas tout du rendement. Surtout au début, il y a une très grosse partie qui est le retour de ton capital que tu peux déduire. Tu avais une question? Oui. C'est la banque qui va le calculer puis qui va vous envoyer l'information sur le feuillet. Oui? La loi de l'impôt dit qu'il faut inclure la totalité de la rente reçue à 3A et qu'on doit déduire la portion capitale. Comme on est dans un cours de conformité, la seule chose que je teste, c'est est-ce que vous êtes capable de vous conformer à la loi? Peu importe ce qu'elle dit. Réponds à votre question? Donc, vous auriez mal à l'examen si vous faisiez autrement. On continue, on achève. Sont imposables tous les retraits qui proviennent des régimes enregistrés. Les régimes enregistrés, c'est des types de placements sur lesquels la loi de l'impôt a donné un allègement. On va tous les revoir, ces placements-là. Ce n'est pas super important pour l'instant au cours 8. quand on cotise à un REER, à un régime de participation différé aux bénéfices, quand on retire de l'argent d'un fer, un fonds enregistré de revenu de retraite, c'est tous des régimes dans lesquels on a eu des allègements fiscaux lorsqu'on a cotisé. Donc, c'est normal qu'on s'impose quand on les retire. Donc là, on parle des paiements que l'on reçoit de ces différents régimes-là. Mais on va en reparler. Le régime enregistré d'épargne-études est un petit peu différent. Nous aussi, on va en reparler. Dans le sujet 8, on fait le tour de tous ces fameux régimes-là. Sont imposables et déductibles les paiements d'assistance sociale comme les indemnités provenant de la CSST? Donc, quand on reçoit un paiement d'assistance sociale, le paiement reçu, on s'impose dessus et on déduit le même montant dans le calcul du revenu imposable. Donc, si je reçois 400$ par mois d'assistance sociale, admettre, j'essaie de le ramener pour une année, 400$ par mois fois 12, c'est à peu près 5000$. Donc, on va mettre 5000$ dans le revenu, donc à 3A, autre revenu. Et dans la section verte, je vais changer de couleur, dans la section verte, dans le revenu imposable, on va déduire le même montant, le moins 5000$. L'assistance sociale, ça c'est vraiment le dernier, dernier filet social qui existe. partout au Canada, mais parlons au Québec. Donc, au Québec, quand on a vraiment des faibles revenus, on n'a plus d'emploi, on n'a même plus droit à de l'assurance-emploi, on n'a vraiment aucun revenu, on est pauvre, bien, minimalement, on va recevoir un chèque d'assistance sociale. Puis, la logique veut qu'on n'impose pas ces gens-là, c'est tellement du revenu de survie, mais techniquement, dans le revenu, on doit le mettre et on va l'enlever dans le revenu imposable. Parce que le revenu, la ligne entre les deux, le revenu avant le revenu imposable, c'est un montant qui sert à déterminer beaucoup de crédit d'impôt puis beaucoup de prestations. Donc, on veut que le 5 000 soit considéré dans le revenu pour les fins de différents calculs des crédits d'impôt, mais après, on s'assure de l'enlever parce qu'on ne veut surtout pas imposer ces gens-là. Donc, l'impact, il est nul, vous le voyez bien. C'est la même chose si je reçois des indemnités de la CSST. Donc, si je reçois des indemnités de la CSST, je vous expliquerai c'est quoi. Admettons, 4 000 $ pour fin de discussion. Bien, je m'impose sur le 4 000 et dans mon revenu imposable, dans ma section verte, je vais déduire le même montant. La CSST, c'est la commission, ça a changé de nom, la commission de la sécurité santé au travail. J'ai changé mon livre pour l'année prochaine, j'avais oublié de changer le nom. C'est devenu la CNESST, peu importe. Au Québec, il y a un régime de CSST, qui est une protection pour les travailleurs qui font des accidents de travail. Donc, si pendant ton travail, tu as un accident sur ton lieu de travail ou tu contractes une maladie pendant que tu travailles et que tu dois t'absenter de ton travail, ce n'est pas l'assurance-emploi qui va te dédommager parce que tu n'as pas perdu ton emploi, c'est la CSST. Donc, tu vas pouvoir recevoir un remplacement de salaire cette fois-ci du régime de la CSST compte tenu que tu t'es blessé ou que tu es tombé malade au lieu de travail. Et ça, la CSST, c'est financé à 100 % par les employeurs. Donc, les employés, on ne paye pas pour ça. Si tu regardes ton talon de paye, tu n'envoies aucun argent à la CSST, c'est l'employeur qui s'occupe de ça au complet. Donc, vous voyez, quand on reçoit des montants, ce n'est pas imposable. On l'inclut dans le revenu, mais on l'enlève dans le revenu imposable. C'est un peu particulier, la CSST, c'est parce qu'on va remplacer votre salaire net. Comment ça fonctionne, la CSST, c'est qu'on va prendre pas le brut que vous gagnez à chaque semaine, mais le net. On va vraiment prendre votre net. Vous comprenez ce que je veux dire, la différence entre un salaire brut et un salaire net. Le salaire net, c'est après tout retranchement des déductions. Puis, c'est ça qu'on va vous donner en remplacement de salaire. Donc, comme on remplace un salaire net, donc on vous en donne moins, il ne faut pas que ce soit imposable. C'est un peu ça, la logique. Oui? C-N-E-S-S-T. Ils ont fusionné la portion normes du travail, équité salariale et santé et sécurité au travail. C-N-E-S-S-T. Tapez ça dans, googlez ça, comme on dit, vous allez le trouver. Je trouve ça intéressant de vous expliquer ces régimes-là, sans blague, parce que je m'en rends compte à chaque année, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout le sujet 5, on m'aurait passé très, très vite. C'est une liste d'épicerie pour vous dire tout ce qui est imposable, tout ce qui est déductible. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est une belle occasion pour vous expliquer un peu le portail de notre réalité au Québec et tous les régimes qui existent dans notre système. Il y a des gens qui viennent d'autres pays, des fois, qui sont arrivés au Canada il y a un an ou deux. On leur parle d'assurance-emploi, d'assistance sociale, de CSST, de régidérance du Québec. T'imagines comment dans leur tête, ça peut être un peu mêlant tout ça. Les gens nés ici, il y en a qui ne comprennent pas tout le temps la distinction de ces régimes-là. Donc, je prends un peu d'éducation aussi pour vous expliquer un peu dans quelle réalité on vit si on veut. Puis quand on dit que le Québec c'est une société sociale-démocrate, c'est un bel exemple. Ce n'est pas parfait comme système, mais on en a des couches pour aider les gens. On en met des régimes en place. Ça coûte cher aux travailleurs à financer tous ces régimes-là, mais c'est le choix qu'on a fait de société de s'entraider entre nous et je pense juste au régime québécois de l'assurance parentale. Il n'y a pas grand place dans le monde où pendant un an une femme peut recevoir à peu près, je ne sais pas, c'est quoi le pourcentage de son salaire pendant un an si elle décide de rester avec son enfant. Je ne veux pas, j'ai fait longtemps que je n'ai pas eu de jeune enfant. je dirais 70% de son salaire, c'est 55%, je ne sais pas, mais un bon pourcentage de son salaire pendant un an, il n'y a pas beaucoup de... C'est le choix qu'on a fait pour permettre à des femmes de rester pendant un an avec leur jeune bébé. Ça coûte cher à financer ça. Moi, on le voit passer sur nos pays, ça coûte cher à financer ça, mais je trouve que c'est des belles valeurs. Personnellement, on a fait ce choix-là. Bon, peut-être qu'il y en a qui trouvent que c'est trop, mais comme on n'a pas le temps d'en parler. Dernière chose, les polices d'assurance-vie. Quelqu'un peut décider de contracter une police d'assurance-vie et malheureusement, s'il y a le décès d'une personne, on reçoit des montants d'argent importants. La plupart du temps, ce ne sera pas imposable de recevoir des prestations d'assurance-vie. D'accord? Donc, dans la majorité des cas, ce n'est pas imposable. Dans le fond, c'est la même chose que n'importe quelle autre assurance. Quand on paye de l'assurance, on peut assurer... Quand on paye de... Je vous l'ai déjà dit, payer de l'assurance, c'est avoir peur de quelque chose, c'est de vouloir gérer un risque. Si dans la vie, tu n'as peur de rien, bien, assure-toi pas. Puis, tu vas vivre plus riche. Donc, si tu n'as pas peur d'avoir d'accident d'auto, assure-toi ton auto. Si tu n'as pas peur d'un feu à la maison, assure-toi ta maison. Si tu n'as pas peur de mourir, assure-toi ta vie. Tu peux vivre sans assurance, mais c'est un peu cow-boy. La majorité des gens ont peur. Puis, quand tu as peur, tu contractes une assurance. Puis, je peux dire que les assureurs vous écoutent. Ils vont vous vendre n'importe quoi. Si tu as peur qu'un avion tombe sur ta maison, appelle, ils vont te trouver une assurance, c'est certain. Ils vont te charger une prime, puis ils vont te couvrir contre cette éventualité-là. Donc, l'assurance-vie, c'est vraiment avoir peur de mourir puis de laisser les gens dans notre entourage sans revenu. Si moi, je suis la principale source de revenu de ma famille, on est cinq, puis que s'il fallait que je décède du jour au lendemain puis qu'il n'y ait plus de revenu qui rentre dans la famille, je vois bien que le train de vie de la famille va en écoper. Ça peut être une peur puis je peux combler cette peur-là en contactant une assurance-vie. J'appelle mon assureur puis je dis « Moi, j'aurais peur de mourir, j'ai peur de mourir. » Ce n'est pas une blague, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que tu établisses un montant que ta famille, que tu voudrais que ta conjointe, par exemple, reçoive pour que leur train de vie ne soit pas trop débalancé. Ça se calcule assez facilement, ça. Tu prends le salaire net que tu ramènes à chaque paye, fait x 26, ça donne le net que tu ramènes à chaque année puis arranges ça pour que ta famille ait à peu près l'équivalent. Dans le fond, c'est ça. Si tu décèdes puis on remplace, puis tu peux extensionner ça sur 20 ans, par exemple. Tu pourrais dire « Je voudrais qu'ils reçoivent en un montant à mon décès l'équivalent de mes 20 prochaines années de salaire net. » Ça peut être, par exemple, 500 000 $. Si je décède, ma famille reçoit, ma conjointe reçoit 500 000 $ qui est l'équivalent de mon net pour elle pendant 20 ans. Ça peut être un calcul assez simple à faire. Puis là, ça ne coûte pas cher de l'assurance vie. Ils vont me faire des calculs. T'as quel âge? Tu fumes-tu? Ils me disent « Bois vin, ça va te coûter 1000 $ par année. » 1000 $ par année. Ça fait que parfait, je paye 1000 $ par année. Si je décède, ma conjointe reçoit 500 000 $ puis ce n'est pas imposable. Quand on reçoit de l'assurance, ce n'est jamais imposable. C'est quand ton auto est brisé puis que tu reçois de l'assurance, ce n'est pas imposable. Quand ta maison brûle, tu reçois un chèque, ce n'est pas imposable. Parce que de l'assurance, ça ne t'enrichit pas. Je vous rappelle que l'impôt sur le revenu cherche à imposer les enrichissements. Une assurance, ça n'enrichit personne. Ça remplace quelque chose. Tu brises ton auto, on te donne de l'argent. Tu perds ta maison, on te donne de l'argent. C'est juste remplacer quelque chose. C'est juste de remettre la personne dans le même état qu'elle était. Tu perds une vie, c'est plate à dire, on te donne un montant d'argent. C'est un peu la même logique, c'est plus délicat à réfléchir, mais ce n'est jamais imposable. Bon, la nuance, dans les polices d'assurance-vie, voici ce que l'assureur va te proposer. Tu peux payer juste 1000 $, qui est le coût de ton assurance-vie, comme on a dit. Mais si tu veux, voici ce que je te propose. C'est l'assureur qui te dit ça. À chaque année, mets 500 $ de plus. Donc, au lieu de donner 1000, donne 1500. Voici ce que je vais faire quand je vais recevoir le 1500. Il y a un 1000 qui va servir à payer de l'assurance, puis l'autre 500 $, je vais faire de l'épargne pour toi. En même temps que tu vas payer ton assurance-vie, mets-en un peu plus, puis on va faire de l'épargne pour toi. Ton 500 $, on va le faire fructifier. C'est ce qu'on appelle une valeur de rachat. Quand on dit qu'une police d'assurance-vie a une valeur de rachat, ça veut dire qu'on a profité, on a accepté la proposition de l'assureur, puis on a mis un peu plus que le 1000 $ demandé, puis on en a profité pour faire un peu d'épargne. mon 500 $ de plus par mois, par année, pardon, il va fructifier, fructifier, fructifier. Deux situations peuvent arriver. Un, cette histoire-là peut se finir de deux façons. Le décès de l'assuré. Donc, je décède. Qu'est-ce que ma femme va recevoir? Elle va recevoir trois choses. Elle va recevoir le 500 000 $ l'assurance-vie qui était promis dans le contrat. Est-ce que c'est imposable pour ma femme, ça? Non. Elle va recevoir le retour de mes épargnes. Donc, toutes les petits 500 $ par année pendant 10 ans, dans mon cas, j'en ai mis 500 $ pendant 10 ans. Donc, au total, j'ai mis 5000 $. Elle va recevoir ce 5000 $-là. Donc, on va redonner l'épargne aussi qui avait été faite parce que là, l'assureur va se vider puis va tout verser à ma conjointe suite à mon décès. Donc, est-ce que le retour de mes épargnes va être imposable pour ma femme? Ce n'est pas du rendement, c'est du retour de l'argent après impôt. Et la troisième chose que ma conjointe va recevoir, c'est du rendement. Le 5000 $ a été placé à 7 % pendant 10 ans. Il vaut maintenant 6900 $. Donc, ma femme va encaisser 500 000, le 5000 $ de retour de mes épargnes et le 1900 $ de rendement entièrement non imposable. Il est là la chose. Les deux premiers, c'est normal. Que le rendement soit non imposable pour ma femme, c'est génial. Il est là l'avantage. L'avantage. On s'entend, je suis décédé. Donc, au niveau fiscal, s'il y a un aspect intéressant avec une valeur de rachat, c'est que si tu es capable de « patienter » jusqu'au décès de la personne, tout va être versé libre d'impôt aux bénéficiaires de l'assurance. Puis, du rendement, d'habitude, ça ne sort pas libre d'impôt. C'est quand même assez exceptionnel. Il y a des limites à ce qu'on peut faire en valeur de rachat. L'autre scénario, il n'y a pas de décès. Puis là, je suis tanné d'attendre, je suis tanné d'attendre, puis là, je dis à l'assureur, il ne décède pas, Nicolas, ramène-moi mes épargnes. Donc, moi, qui paye mon assurance puis qui ne décède pas, si à un moment donné, j'ai besoin de rappeler ma valeur, de retirer ma valeur de rachat, je vais retirer le 6900, qui est le 5000 plus le rendement, et je vais m'imposer sur 1900. Donc, bien sûr, on doit s'imposer sur notre rendement si on le retire avant le décès. Ça, c'est le scénario numéro 2. C'est bon? On pourrait en parler longtemps de l'assurance-vie, c'est très compliqué. C'est un monde en soi. On va s'en tenir à ça. À moi qui ai des questions, n'hésitez pas. Je vous invite à... Bien. Si j'avais un conseil d'amis à vous donner, un jour, prenez de l'assurance-vie, mais ça ne presse pas. Il faut vraiment sentir le besoin de... que si on décède, il y a quelqu'un qui va être dans le trouble. À votre âge, je n'ai pas d'enfant, pourquoi payer de l'assurance-vie? Qui va être dans le trouble? Entre guillemets, financièrement, qui va être dans le trouble suite à votre décès? C'est qui qui va encaisser 500 000 $? Vos parents? C'est personnel. Mais la plupart du temps, c'est quand vraiment on sent que si notre... Je vous le disais tout à l'heure, si on décède et qu'on ne rapporte plus de revenus, là vraiment, on sent qu'il y avait des gens qui sont à notre charge et qu'on sent qu'ils vont être dans le trouble. C'est plus là souvent que... Je vais vous dire ça parce que faites attention aussi de ne pas être trop assuré. Tout le monde en propose l'assurance-vie. Tu contractes une carte de crédit, ils vont dire « voulez-vous une assurance-vie? » Tu t'en vas te prendre une marge de crédit, ils vont dire « voulez-vous une assurance-vie? » Tu t'en vas t'acheter un réel, ils vont dire « voulez-vous une assurance-vie? » On dirait que partout où tu vas acheter un produit financier, ils veulent t'offrir de l'assurance-vie. Puis là, ils jouent sur la corde sensible, évidemment. « Ah, mais tu sais, tes enfants, nan, nan, nan. » Quand tu ne sais pas trop comment ça marche, tu te dis « oui, partout. » Oui, 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 oui. Tu sais, tu ne sais pas trop. Ta marge de crédit, ça ne paraît pas l'assurance-vie, mais il monte ton taux. Au lieu de te prêter à 3,5, il te prête à 3,7. Mais le petit 2 % de plus que tu payes en intérêt pour avoir de l'assurance-vie que tu n'as peut-être pas besoin, ça coûte cher. C'est la carte de crédit, c'est la même affaire. Fait qu'à un moment donné, ça vaut à peine de, moi, je pense, faire une fois une bonne analyse, j'en ai besoin de combien d'assurance-vie? J'ai besoin de 500 000, tu signes un contrat de 500 000 d'assurance-vie puis après ça, tu finis, là. Puis tu te dis non à partout où on te le propose. Parce qu'à un moment donné, les gens sont beaucoup, les gens perdent un peu le fil, c'est sensible comme sujet puis les gens, je pense, se ramassent un peu surassurés parfois avec des couches un peu partout. Puis même quand la personne décède, tu ne sais même plus où elle a de l'assurance-vie. Elle a dit oui partout, mais là, il faut que tu le dises, il faut que tu allais chercher cette assurance-vie-là après. Fait que souvent, c'est bien que ça soit concentré avec un produit, je pense. Oui? La première, des bords, des textes, c'est-à-dire que s'assurer pour l'assurance-vie plus jeune, ça va coûter moins cher, disons, parce que les montants inversés par mois sont moins chers si on commence, en 20-25 ans et si on commence vers 35-40 ans. Elles ont de reposé. Oui, je l'ai entendu et que tu n'as pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste pour vendre? Bien, c'est les deux. C'est vrai et c'est juste pour vendre. C'est sûr que tu vas payer, ça va coûter moins cher si tu es jeune, mais tu payes pour quelque chose que tu n'as pas besoin. Tu sais, si tu n'as pas besoin d'une planche à voile puis j'en ai une à te vendre à 1 000 au lieu de 10 000, oui, si je n'ai pas de lac. Même si tu m'as vendu à 1 000 au lieu de 10 000, je n'ai pas besoin. Ça fait que c'est encore trop cher quand tu n'as pas besoin. Je pense. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Puis, tu vas payer peut-être moins cher, mais tu vas payer plus longtemps. Les 10 années que tu payes pour rien, ça rentre dans l'équation, ça. À un moment donné, ça commence à coûter cher 10 ans que tu payes entre guillemets pour rien. C'est mon avis, bien sûr. Oui? Ben, c'est une autre affaire, ça. C'est que les... Ce qu'ils vont dire, c'est pour te faire... pour te vendre une assurance vie, ce qu'ils vont dire, c'est quand tu vas signer un contrat hypothécaire, oui, mais si tu décèdes, qui va le payer ton emprunt hypothécaire? On pourrait te vendre un produit qui dit... qui fait en sorte que... un produit d'assurance vie, que si tu décèdes, l'assurance vie va éclairer toute ta dette puis ta famille va être libre de dette. Ben, moi, je n'ai pas besoin. Je dis non à ça parce que je l'ai déjà prévu. Quand je dis que ma femme, elle a besoin de 500 000 à mon décès, c'est prévu que le 500 000, c'est l'équivalent de mes 20 prochaines années de salaire net. Ben, avec ça, elle n'a assez pour faire le paiement de maison. Ça fait partie de mes calculs. Moi, dans ma façon de calculer les choses, dans l'assurance vie, la couverture que je m'étais prise, c'était prévu que l'argent était suffisant pour payer le prix hypothécaire. Fait que je n'ai pas besoin en plus qu'on me propose un autre produit qui, encore une fois, qui paierait la dette au moment du décès. Si on accepte ce produit-là, ben, peut-être réduire notre assurance vie de l'autre côté parce qu'il ne faut pas en avoir trop non plus. C'est très personnel, c'est très sensible et il faut magasiner ces choses-là puis assurez-vous de comprendre le produit. De jamais oui si vous ne comprenez pas le produit. Il y a une parole de sage qui dit « Tu ne devrais pas investir dans un produit que tu ne comprends pas. » C'est logique. Les bourses d'études, ce n'est pas imposable, tout simplement. Ça a changé. Donc, tous les étudiants qui reçoivent des bourses d'études provenant du programme de prés et bourses du gouvernement du Québec, ce n'est pas imposable. Donc, vraiment, il n'y a aucune inclusion. On ne parle pas de faire une inclusion à 3A, une déduction plus bas. C'est vraiment aucune apparition sur le rapport d'impôt. Les subventions de recherche, elles, sont imposables. Donc, pour des étudiants gradués ou à la maîtrise ou au doctorat, quand on souscrit à une subvention de recherche et qu'un organisme me donne une subvention de recherche, c'est imposable. Sauf que c'est imposable, je peux déduire les dépenses, par exemple. Donc, si je reçois une subvention de recherche de 3 000 $ pour faire une recherche sur le cancer et que je dépense le 3 000 $ au complet en me payant des assistants, des laboratoires, des produits, bien, évidemment, je vais m'imposer sur zéro. La plupart du temps, c'est ce qui arrive. Quand on donne une subvention de recherche à un étudiant, ce n'est pas pour faire son épicerie, une subvention de recherche, c'est pour payer des travaux de recherche. Donc, la plupart du temps, l'étudiant qui reçoit un 3 000 $ va l'utiliser au complet dans ses travaux de recherche et il va pouvoir s'imposer sur zéro. C'est bon? Les déductions, maintenant? On en a vu plusieurs. Donc, on a vu que Mme Doyon tantôt pouvait déduire un 27 000 $ parce que son conjoint avait fractionné un 54 000 et avait envoyé 20... Non, pardon, c'est M. qui peut le déduire. Donc, M. peut déduire un 27 000 qu'il a décidé d'envoyer dans le rapport d'impôt de sa femme. Vous vous rappelez de ça? Le capital d'une rente, on en a parlé tout à l'heure. Donc, on a dit que je recevais une rente de 25 000 dont 24 étaient du capital. On l'a vu tout à l'heure. Sont déductibles les cotisations versées à la Régie des rentes du Québec et au RQAP pour un travailleur indépendant. C'est important. C'est ça, on n'en a pas parlé. Tantôt, on a parlé de qu'est-ce qui arrive si je reçois de la Régie des rentes du Québec ou si je reçois du RQAP. C'est imposable. Maintenant, qu'en est-il quand on le paye? Et surtout, pour un travailleur indépendant. Un travailleur indépendant, c'est un travailleur autonome. C'est la même chose, c'est un synonyme. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas employé mais qui est vraiment en affaires. Et comment comment traite la Régie des rentes du Québec et le RQAP et les travailleurs indépendants? Est-ce qu'ils sont couverts par ces régimes-là? La réponse, c'est oui. Vous savez que si vous êtes employé, vous payez une part, vous, vous, comme employé, vous cotisez, vous mettez de l'argent dans ces deux régimes-là et votre employeur fait la même chose. Donc, les deux régimes en question, ils sont financés par les employés et les employeurs ensemble. Qu'arrive-t-il pour un travailleur indépendant, une coiffeuse, quelqu'un qui exploite une entreprise, peu importe laquelle, personnellement, qui n'est pas incorporé, est-ce que cette personne-là est couvert par la Régie des rentes du Québec et la RQAP? Oui. Puis, qui paye? C'est lui. Il va payer les deux parts. Donc, le travailleur autonome, on va lui charger double part de la RQ puis double part du RQAP et la part employée et la part employeur. Bien, la part employée donne droit à un crédit d'impôt, ce qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, comme tous les employés qui font une contribution à la Régie des rentes du Québec ou à la RQAP ont un crédit d'impôt et la portion employeur va être déductible. Donc, c'est le sujet qui m'intéresse en ce moment. On peut déduire la portion employeur qu'on a versée seulement si on est un travailleur indépendant. Au niveau du... Au niveau de la Régie des rentes du Québec, c'est moitié-moitié. C'est assez facile. Donc, disons que dans une année, j'essaie juste d'avoir des chiffres réalistes. C'est quoi le maximum qu'on peut payer en Régie des rentes du Québec? Il me semble que c'est... Il me semble que c'est 2400 à peu près pour un employé. Puis, le maximum qu'on peut payer pour un employeur, c'est 2400. Mais, vous comprenez que si j'étais un travailleur autonome, on me charge double part, 4800. Bien, il va être déductible à moitié la portion employeur 2400. Donc, cette portion-là ici, elle est déductible. Pardon, la portion employeur. Ici. Elle est déductible. Pour le... L'autre régime, le RQAP, c'est un petit peu différent parce que ce n'est pas financé moitié-moitié. L'employeur paye 1,4 fois la portion de l'employé. Je vais mettre des chiffres au hasard parce que je ne connais pas par cœur les chiffres. Il me semble que le maximum qu'un employé peut payer, c'est à peu près 400 piastres. Puis, l'employeur, lui, va payer un peu plus que l'employé. Il va payer 1,4 fois. Ça fait quoi, 1,4 fois 400 piastres? C'est à peu près 600 piastres? Combien? Merci. 560. Donc, qu'est-ce qui arrive si on est travailleur autonome? On nous paye, on nous charge double part. Un travailleur autonome, c'est 1160. Toujours double part pour un travailleur autonome. Donc, cette portion-là, la portion employeur va être déductible. Ici, je vais pouvoir déduire 560. C'est bon? Donc, les travailleurs autonomes payent double part et la portion employeur va être déductible à 3C dans le calcul du revenu. Les portions employées vont donner droit à des crédits d'impôt. Oui? Quand on est travailleur autonome, on n'a pas d'employeur. On n'est ni employé ni employeur. On est une autre bébite. On est en affaires. Et ces régimes-là ont décidé de quand même couvrir ces gens-là. Ça serait bête qu'une coiffeuse qui est travailleur autonome, donc qui n'est pas employée puis qui tombe enceinte au Québec, on a décidé que ça serait bête qu'on ne lui verse pas un remplacement de salaire puis qu'elle ne puisse pas profiter du même congé, des mêmes bienfaits de ce régime-là. Donc, on a décidé par un choix politique au Québec que les gens qui n'étaient ni employés ni employeurs, donc qui étaient en affaires, qu'on allait aussi les couvrir. Mais on a aussi décidé que ça serait à eux à payer la double part. Donc, à ces bébites-là, on demande de payer l'équivalent de s'ils étaient un employé puis un employeur. Donc, à la RRQ, pour une coiffeuse, je prends mon exemple encore, une coiffeuse, ça va coûter 4 800 pièces d'RRQ par année pour être couvert par ce régime-là, qui est l'équivalent de ce qu'un employé et un employeur paieraient dans une autre situation. Puis le RQAP, une coiffeuse, un travailleur autonome paierait 1160 pour être couvert du RQAP, qui est l'équivalent de ce que payent et un employeur et un employé. Oui. Oui. C'est le même qu'avenant. Je ne rentre pas dans le détail de ces régimes-là parce que ce n'est pas le but du cours. Si vous allez taper RRQ ou RQAP dans Google, allez voir les sites, vous allez voir tout le fonctionnement du régime si ça vous intéresse. Moi, mon message aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau fiscal quand un travailleur indépendant paye double part à ces régimes-là? Bien, on a la réponse. On peut déduire la portion employeur. Ça répond à votre question? Good. Autre chose? La cotisation REER est déductible. On va en reparler dans le sujet vite. Je l'ai souvent dit. On peut déduire un montant que l'on transfère dans une allocation de retraite. On en a parlé tout à l'heure. Vous vous rappelez, Julien avait reçu une allocation de retraite de 50 000 $. On lui avait demandé de s'imposer sur 50 000 $ et Julien pouvait transférer une partie de son allocation de retraite vers son REER. C'était combien le chiffre? Moi, je m'en rappelle. C'était 24 500. Donc, on revient juste sur cette déduction-là qui a déjà été vue. Sont déductibles tous les remboursements que vous faites à des régimes? Vous avez là une liste de tout ce qu'on a vu tout à l'heure depuis le début du cours. Donc, tous ces régimes-là qui vous versent des montants, quand vous recevez des montants, c'est imposable. Imaginez que vous deviez rembourser pour différentes raisons un de ces montants-là, bien, ça devient déductible. Donc, n'importe quel. Choisissez, madame. Le premier? Pension de la sécurité de la vieillesse. Donc, admettons que tu reçois 6 000 piastres de pension de la sécurité de la vieillesse. C'est un peu drôle d'exemple parce qu'il y a un seul critère, c'est d'avoir 65 ans. Admettons que tu as menti sur ton âge et que là, l'année d'après, tu n'as pas le droit à ta pension de la sécurité de la vieillesse, retourne-le. Bien, je vous rappelle que quand tu l'as reçu, tu t'es imposé dessus. Donc, quand tu le rembourses, tu peux le déduire. Ça serait vrai, je peux inventer une histoire pour chacun de ces régimes-là. On s'impose quand on reçoit l'argent, mais si on doit rembourser pour une raison ou une autre, parce qu'on a fait une demande qui n'était pas recevable ou qui a été analysée après et qu'on a décidé de nous le refuser et qu'on nous demande de le rembourser, bien sûr, c'est déductible. Autre chose, sont déductibles aussi tous les honoraires et les frais payés pour une bataille judiciaire, appelons ça comme ça, contre l'un de ces organismes-là. Donc, si on doit faire une bataille judiciaire contre l'assurance-emploi, la régidérance du Québec, une décision d'impôt, on peut déduire dans notre revenu tous les frais que l'on a encourus dans la bataille judiciaire, à la condition qu'on ait gagné. Il faut absolument que la bataille ait généré du revenu pour que l'on puisse déduire ces frais-là. Donc, dans mon exemple ici, j'ai encouru des frais pour 8100 dans une bataille judiciaire. Si je ne gagne pas ma bataille judiciaire, je ne peux pas les déduire parce que ça n'a généré aucun revenu. Dans cet exemple-ci, je gagne ma bataille judiciaire puis je gagne une allocation de retraite de 12 000, un remboursement de frais puis un transfert de l'allocation de retraite vers l'horaire. Bref, dans ce bataille-là, je vais générer 7600 piastres, 7100 de revenus. Donc, mon 8100, il y en a 7100 qui est déductible. il y a un 1 000 $ qui est perdu. Donc, oui, on peut déduire nos frais, mais jusqu'à concurrence de ce qu'on a gagné et ce qu'on a généré comme revenu, comme nouveau revenu dans notre rapport d'impôt. Trois dernières déductions, frais de déménagement, frais de garde d'enfants et les pensions alimentaires. Les frais de déménagement, c'est assez simple. Donc, tous les contribuables qui déménagent au Canada en autant qu'ils se rapprochent d'au moins 40 km peuvent déduire leurs frais de déménagement. Donc, la fameuse condition, c'est qu'il faut faire un déménagement où on se rapproche d'au moins 40 km de notre lieu de travail, de notre entreprise ou de notre établissement d'enseignement. Mais là, je mets un gros bémol ici. Je vous en glisserai un petit peu. L'autre chose, c'est que tu peux déduire des frais de déménagement à condition qu'après ton déménagement, tu ailles gagner du revenu. Donc, il faut que ton déménagement t'amène dans un nouvel endroit où tu vas gagner du revenu. Donc, si tu déménages pour le travail, pour pouvoir déduire tes frais, ça va prendre du revenu de ton lieu de travail. Donc, après le déménagement, il va falloir faire du revenu à ton nouveau lieu de travail ou du revenu si tu es travailleur autonome, à ton nouveau lieu d'entreprise. Pour les étudiants, techniquement, on dit que les frais de déménagement, on dit qu'ils sont admissibles ici. On dit qu'ils sont admissibles si tu te rapproches d'au moins 40 km de ton université ou de ton cégep, mais ils sont déductibles contre quoi? Il faut absolument que ça soit déductible contre du revenu après ton déménagement. Donc, comme étudiant, si vous voulez déduire des frais de déménagement, il faut les passer contre du revenu d'emploi après le déménagement ou du revenu d'entreprise parce que les bourses ne sont pas imposables. Donc, tu ne peux pas passer ton frais de déménagement contre des revenus de bourse qui seraient gagnés si tu es étudiante en plein, par exemple, puis tu gagnes des bourses. Comme les bourses ne sont pas imposables, il n'y en a pas de revenu la plupart du temps pour les étudiants après le déménagement. Donc, ça fait qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de déduire. Donc, je vous rappelle, dans le fond, si on veut qu'un étudiant puisse déduire des frais de déménagement, il faudrait qu'il fasse du revenu d'emploi après le déménagement. Et là, la liste de toutes les dépenses qui sont admissibles, je ne les lis pas avec vous, j'attire surtout votre attention sur le fait qu'il y en a plusieurs. Il y en a plus qu'on pense. Souvent, dans un contexte de déménagement, les gens gardent la facture du camionneur, c'est à peu près tout. Regardez, c'est énorme comment il y en a. Tous les frais de déplacement à la journée du déménagement. Donc, la journée que tu déménages, tu as une famille de cinq, vous passez la journée dans les restaurants, vous passez la nuit à l'hôtel, c'est ça des frais de déplacement. Repas, hébergement, transport, puis même ton moyen de transport pour te rendre personnellement dans ta famille de cinq, de ton ancienne maison à ta nouvelle maison, tu peux compter ton kilométrage puis aller te chercher une déduction pour tout ça. Donc, toutes les frais que tu as en cours, la journée du déménagement, tu peux les déduire. Repas, logement, transport. Tu peux aussi déduire des frais de repas puis des frais de logement temporaire pour un maximum de 15 jours. Donc, tu vends ton ancienne maison mais ta nouvelle maison n'est pas prête. Tu vas passer 20 jours à l'hôtel. Avec toute ta petite famille, 20 jours dans le restaurant, mais tu peux tout déduire ça maximum 15 jours. Il y a un cinq jours, tu ne pourras pas. Oui? Toujours. Il faut toujours que ce soit raisonnable. Oui? Ça n'a aucune importance dans le couple, on a le choix de mettre cette déduction-là dans le rapport d'impôt de la personne qu'on veut. Ce n'est pas dicté. Donc, prenez le temps de les regarder. Il y en a plusieurs. Il y a même les frais encourus jusqu'à un maximum de 5000 $ pour entretenir ton ancienne maison. Donc, tu quittes ton ancienne maison, tu arrives dans ta nouvelle maison, l'ancienne maison n'est pas vendue. Ça prend six mois, ça peut arriver, c'est plate d'assumer deux maisons, mais l'ancienne maison n'est pas vendue. Donc, là, tu continues à l'entretenir. ton ancienne maison, il faut que tu continues à chauffer, il faut que tu continues à payer l'assurance, l'intérêt sur hypothèque. Tu peux tout déduire ça comme frais de déménagement. Tout ce que ça coûte pour maintenir l'ancienne maison juste à temps qu'elle soit vendue maximum 5000 $. Les frais de garde d'enfants. Sujet un peu plus compliqué, mais tout compliqué juste parce qu'il y a un transfert possible. S'il n'y a pas de transfert, de la déduction, j'en parlerai là, c'est somme toute assez simple. Donc, les frais de garde d'enfants, je ne veux pas savoir, sans savoir, je crois qu'un couple ou un parent monoparental, c'est la même chose, qui paye pour faire garder son enfant, qui a encore des frais de garde parce qu'il va travailler, parce qu'il va exploiter son entreprise, parce qu'il est aux études, le fait d'envoyer son enfant dans un service de garde et de payer des dépenses pour ça, c'est déductible. Quelques définitions. Quelques définitions. C'est important, les frais de garde doivent être encourus afin que le contribuable qui paye les frais de garde, il faut que le parent ait gagné du revenu ou soit aux études. Donc, ton enfant, tu le fais garder parce que tu vas travailler, parce que tu opères une entreprise, comme une coiffeuse qui serait travailleur autonome à titre d'exemple, ou parce que tu es un étudiant. c'est dans ces contextes-là que tu peux déduire des frais de garde. Si tu sors le soir au théâtre avec ta femme, tu fais venir une gardienne, tu lui donnes 22 piastres, tu ne demandes pas un reçu à la petite fille. Ce n'est pas de ça dont on parle. On parle vraiment de tu te libères pour travailler ou aller aux études. Quel enfant on peut faire garder 16 ans ou moins? Si tu fais garder ton gars de 19 ans en pleine santé, il est bratois, mais ce n'est pas admissible. Donc, 16 ans ou moins, sauf s'il est handicapé. Donc, un enfant handicapé, l'âge n'est pas important. Les limites, vous les voyez ici, ça dépend de l'âge. D'accord? Donc, les limites annuelles, c'est beaucoup ça, ils sont hautes les limites, mais si tu devais payer plus que ça par année, ça serait une des contraintes que tu aurais. que tu ne pourrais pas tout déduire. OK. La chose importante est ici, puis c'est drôle parce que tu as soulevé la question tout à l'heure quand tu m'as parlé des frais de déménagement. Au niveau des frais de garde d'enfants, c'est un calcul qui se fait pour le couple. Donc, première chose importante, dans le couple, ce n'est pas important qui paye les frais de garde. Je pense que je l'ai écrit, là, j'espère. Je l'ai écrit en note de bas de page, là. Donc, c'est aucunement important de savoir si c'est monsieur ou madame qui a payé les frais de garde parce qu'on va les mettre ensemble. Donc, admettons que monsieur paye des frais de garde de 12 000 $ pour deux enfants, puis que madame paye des frais de garde de 5 000 $ pour le troisième enfant, on s'en fout, on met ça ensemble, ça fait 17 000 $. Donc, le frais de la déduction va se calculer sur la base de 17 000 $. Et il y a un seul des conjoints qui va prendre la déduction. Puis, c'est dicté par la loi de l'impôt. Soit celui qui a le revenu le plus élevé ou celui qui a le revenu le moins élevé va pouvoir prendre cette déduction-là. Si on vous donnait le choix, on ne vous le donne pas, malheureusement, si on vous donnait le choix, vous auriez avantage à placer la déduction dans le rapport d'impôt du conjoint qui a le revenu le plus élevé. Plus ton revenu est élevé, plus ton taux d'impôt est élevé. Et quand ton taux d'impôt est élevé, une déduction te fait sauver beaucoup d'impôts. Alors que quand ton taux d'impôt est bas, une déduction fait sauver moins. Malheureusement, c'est le contraire. Ici, obligatoirement, la déduction doit être prise dans le rapport d'impôt du conjoint qui a le revenu le moins élevé. C'est exactement la règle contraire que ce qu'on aurait souhaité. Donc, si je fais 300 000 $ de revenus, ma femme en fait 30, mais c'est ma femme qui va prendre la déduction pour l'ensemble des frais de garde. C'est non négociable. La seule exception à ça, c'est que dans certains cas très, très précis, celui qui a le revenu le plus faible pourrait prendre une partie des frais de garde de la déduction puis de les transférer dans le rapport d'impôt du conjoint qui a le revenu le plus élevé. C'est des cas très rares où la personne qui avait le revenu le plus faible était hospitalisée en prison ou aux études. Aux études, c'est plus probable. Donc, c'est les seuls cas. Si la personne qui a le revenu le plus faible, celle qui a 30 000 $ est hospitalisée en prison ou aux études, ça donne la possibilité de transférer une partie des frais de garde, vous voyez les montants transférables, vers l'autre conjoint. Donc, vous comprenez que ce n'est qu'un transfert dont on parle. Il n'est pas question d'augmenter les frais de garde ou de les diminuer. Le montant va être le même. Mais au lieu que ça soit tout concentré dans le rapport d'impôt du conjoint qui a le revenu le plus faible, vous voyez l'image à la page suivante ou dans le bas de la page, on peut découper sous certaines conditions une partie des frais de garde. Donc, en bleu, ce sont tous les frais qu'on a payés dans le couple. Certains ne sont pas admissibles, par exemple, si on dépasse les limites. Donc, le vert, c'est vraiment ceux qui sont admissibles. Par défaut, tout le montant vert va être déductible par le conjoint qui a le revenu le plus faible. Par défaut, c'est ça. Et dans de rares cas, tu peux couper une partie et tu l'envoies dans l'autre rapport d'impôt. On n'augmente rien, on ne diminue rien, ce n'est qu'un déplacement, mais qui est rentable. Il est rentable, ce déplacement-là, il fait sauver de l'impôt parce que c'est intéressant d'avoir une déduction ou une partie de la déduction dans un rapport d'impôt d'une personne qui a des taux d'impôt plus élevés, comme j'ai déjà expliqué. On va voir un exemple dans deux petites minutes. Oui, madame? Oui, mais ils ne sont plus un couple. Si tu es séparé, tu n'es plus en couple. Donc, toi, tu prends tes frais de garde d'enfant à toi, peut-être plus ceux que ta nouvelle blonde, peut-être, et si tu as la garde de l'enfant, tu réfléchis cette déduction-là toi avec ta nouvelle blonde. Donc, tout ce qui se passe avec ton ex, ça ne te touche pas. Et ton ex fait la même chose. Si ton ex paye des frais de garde avec peut-être son nouveau chum, eux, c'est comme un nouveau couple. Ils vont considérer leurs frais de garde ensemble et ils vont gérer ça entre eux. Donc, il n'y a pas d'interrelation entre les ex-conjoints. C'est une bonne question. Autre chose? Le calcul technique est ici. Je ne vous le lirai pas. Donc, premier calcul à faire pour le conjoint qui a le revenu le moins élevé et le deuxième calcul à faire qui, dans bien des cas, ne s'applique pas. Peut-être qu'il y aura un transfert possible vers le conjoint qui a le revenu le plus élevé. Je vous montre ça avec un exemple chiffré, ça va être plus facile. Donc, un couple qui a trois enfants, comme par hasard, ça tombe dans les trois tranches, un de trois ans, un de neuf ans puis un handicapé. Monsieur gagne 50 000 par année, c'est-à-dire 5 000 de salaire puis 5 000 de revenu de placement. Madame gagne 25 000 par année. Les frais de garde, monsieur a payé 12 000 pièces de frais de garde, madame en a payé 5 000. OK, avant même de commencer le problème, est-ce que c'est... C'est les mêmes chiffres que j'ai pris tantôt au hasard, je les connaissais par cœur. Ça, c'est pas pertinent. OK? Ça, c'est un piège. Effacer ça, marquer 17. On s'en fout qui a payé quoi. On prend le total pour le couple. Ça fait-tu 17? 12 plus 5. C'est pas important de savoir qui a payé quoi, ça changera rien au calcul. On prend 17 000. Et ce 17 000-là, qui, selon la règle générale, qui devrait le déduire? Donc, on va aller voir le détail du calcul, mais si on reste gros, big picture, là, vu d'ensemble, qui devrait le déduire à l'œil? Ça va être madame. Ça va être madame qui va le déduire en grande partie parce qu'elle a le revenu le plus faible. On va aller voir en détail comment se fait le calcul. Donc, le premier calcul qu'on va faire, c'est le calcul pour madame qui devrait normalement déduire les frais de garde. Donc, la déduction, c'est technique. Là, on dit que c'est le moindre de trois choses. D'accord? Vous l'avez vu dans les capsules vidéo. Donc, le moindre du total des frais de garde payé par le couple, 17 000. Autre élément qu'il faut considérer, c'est la limite annuelle. Vous l'avez vu tout à l'heure, chaque enfant a une limite. Un enfant de trois ans, c'est 8 000 la limite. Un enfant de neuf ans, c'est 5, puis un enfant handicapé, c'est 11. Donc, pour un total de 24 000 pour cette famille-là. Donc, à date, je suis correct. Avec 17 000, j'avais de la place pour 24 000. L'autre limite, c'est deux tiers du revenu gagné. Le revenu gagné, c'est écrit dans les notes de cours. Vous l'avez vu dans la vidéo aussi. C'est tes revenus de travailleurs. Ça exclut tes revenus de placement. Donc, madame, elle a fait seulement un revenu de travailleurs de 25 000. Donc, deux tiers de 25 000, ça donne 16 666. Donc, il est là, le moindre des trois, 16 666. donc, je m'envoie ici, c'est dans mon dessin. Le bleu, c'est 17 000 qui est le total des frais de garde. Sur 17 000, on en a éliminé une partie 333 $ qui n'était pas déductible. Il y en a seulement, on vient de le voir, 16 666 qui est déductible. À cause des limites qu'on vient de voir. Et la dernière question, qui va le déduire? Madame seule ou il y a un transfert possible? C'est la dernière partie. Pour qu'il y ait un transfert vers le conjoint qui a le revenu le plus élevé, il faudrait que madame a été hospitalisée en prison ou aux études dans l'année. Est-ce que c'est le cas? Ah oui, gardons, madame n'a pas été en prison, n'a pas été hospitalisée, mais madame a été aux études. 12 semaines d'études à temps partiel, pardon, à temps plein pendant 12 semaines et à temps partiel pendant 9 mois. Ça ici, c'est ce qui va permettre le transfert d'une partie. S'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu de transfert. Tout le monde me comprend? Donc, on va aller voir le calcul du transfert. Donc, monsieur, il est chanceux, le couple, ils sont bien chanceux, ils vont pouvoir transférer une partie pour la raison qu'on vient de dire, madame poursuit des études. Donc, quelle portion va être déductible pour monsieur maintenant? C'est le moindre de 4 montants. Encore une fois, on reprend le total payé par le couple, on reprend les limites pour les 3 enfants de 24 000, ça se ressemble beaucoup, on reprend 2 tiers du revenu gagné de monsieur, donc monsieur a gagné 50 000 au total, 45 000 en salaire, 5 000 en revenu de placement. Les revenus de placement, ça compte pas, du revenu gagné, c'est seulement le salaire. Donc, 2 tiers du salaire, ça fait 30 000. Et le dernier élément, c'est le montant transférable. Chaque semaine où madame était aux études à temps plein, donc 12 semaines, chaque semaine donne droit à de transférer 200 piastres pour un enfant de 3 ans, 125 piastres pour un enfant de 9 ans et 275 piastres pour un enfant handicapé, pour un total de 600 piastres par semaine. Donc, je vais dire ça autrement, le transfert de la façon qu'il fonctionne, c'est qu'on dit pour chacun de tes enfants, tu vas pouvoir transférer une partie du frais de garde, c'est fixe, c'est tout le temps les mêmes montants. Donc, pour chaque semaine où tu as été aux études à temps plein, en prison, hospitalisé, pour un enfant de 3 ans, c'est 200 piastres de frais de garde qui est transférable. Pour ton enfant de 9 ans, c'est 125 piastres puis pour ton enfant handicapé, c'est 275 piastres. Donc, pour cette famille-là, typique, c'est 600 piastres par semaine transférables pour chaque semaine où madame était en prison, hospitalisée ou aux études à temps plein. Donc, ici, il y a 12 semaines de transfert possibles. Madame a été aussi aux études à temps partiel. Pour des études à temps partiel, on applique la même logique, mais une semaine égale un mois. C'est-à-dire qu'il faut être un mois aux études à temps partiel pour pouvoir transférer ces montants-là. Donc, quand on est aux études à temps partiel, c'est des mois que ça prend pour pouvoir faire le transfert. Donc, vous voyez qu'ici, pour cette famille-là, au total, madame a été 21 semaines ou mois, dépendamment, mais c'est des équivalents de semaines, madame a été 21 semaines ou des mois aux études. Donc, madame peut transférer 21 fois le fameux 600 $ par semaine, ce qui fait un transfert de 12 600. Et c'est le moindre de mes trois montants, 17, 24, 30 ou 12. Donc, allez voir le graphique. Donc, il y a 12 600 qui est transférable vers monsieur et qui n'est pas déductible pour madame. Donc, vous voyez ici, je découpe avec un ciseau ici, tac, 12 600 et j'envoie ça dans le rapport d'impôt de monsieur. Il reste 4 000 à peu près déductibles par madame. Donc, ce transfert-là, il a été possible pour les raisons que j'ai expliquées et ça ne s'applique pas toujours le transfert. Ça prend un contexte particulier où, je le répète, le conjoint qui a le revenu le plus faible est soit aux études, en prison ou hospitalisé. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de transfert possible et je pense que le calcul est assez simple. Bien sûr, vous aurez à vous pratiquer dans la BQI en fiscalité là-dessus. Je termine avec les pensions alimentaires. Oui? Oui. 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 Ça veut dire qu'ici, regardez, je prends le 17 000 $ qui est payé pour toute ma famille et je le compare au 24 000 $ qui est la limite totale pour tous mes enfants. Alors qu'il ne faudrait pas faire l'erreur suivante. Imaginez que cet enfant-là qui a moins de 3 ans, ça me coûte 8 500 $ à le faire garder. Il ne faudrait pas dire pour un enfant, 8 500 $ c'est plus que 8 000 $, j'ai dépassé ma limite. Non. On ne calcule pas la limite un enfant à la fois. On le calcule au global. Donc, dit autrement, tu peux dépasser pour un de tes enfants puis être clairement en dessous pour ton autre enfant que ça va être correct parce que ça va être considéré au niveau global. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Non, mais je ne sais pas si on va commencer le droit d'enfant avec le droit d'enfant avec le droit d'enfant et le droit d'enfant avec le droit d'enfant. Oui, bien la limite serait de 8 000 $, 8 000 $ plus 8 000 $. Donc, il y aurait 24 000 $ d'espace pour payer les frais de garde pour les trois enfants. Pardon? Non. Donc, je ne sais pas si on peut voir de résigner le temps qu'il y a d'enfant sur la forme. Exact. C'est en plein ça. OK. Dernière chose, les pensions alimentaires. Vous savez que dans un couple avec ou sans enfant, lorsqu'il y a séparation, il arrive que, OK, dans la vertu du droit au Québec, il y a l'obligation de verser une pension alimentaire. Je ne m'avance pas dans la question juridique de la chose, mais au Québec, quand on se sépare, on a bien sûr une obligation alimentaire à payer envers l'enfant de qui on n'a pas la garde. Donc, dans un couple, quand on se sépare, il faut que le conjoint qui n'a pas la garde de l'enfant paye une pension pour l'enfant. Mais dans le droit au Québec, il y a aussi une pension, une obligation alimentaire envers notre ex-conjoint, si on était marié. Donc, si je me marie avec, vous ne le savez peut-être pas, mais si on est marié et qu'on se divorce et qu'il n'y a pas d'enfant dans le décor, le conjoint le plus fortuné a aussi l'obligation de verser une pension alimentaire vers son ex-femme pour maintenir son train de vie. Je ne m'embarque pas dans le détail, mais juste que vous compreniez que ça ne vise pas juste des enfants, des pensions alimentaires. Des fois, ça vise aussi des ex-épouses. C'est pour ça qu'au niveau fiscal, on n'a pas le même traitement sur les deux types de pensions alimentaires. Je fais une histoire courte, mais qui mérite d'être expliquée. Avant 1997, ça fait longtemps de ça, la loi de l'impôt imposait toutes les pensions alimentaires. Toutes les pensions alimentaires sans discernement, c'était toujours imposable pour la personne qui le recevait et déductible pour le payeur. Je ne vous ferai pas de cachette si je vous dis que le portrait le plus fréquent, c'était avec les hommes payer des pensions alimentaires aux femmes. Donc, les hommes déduisaient leur paiement et les femmes devaient s'imposer sur ce qu'elles recevaient. Jusqu'au jour où Mme Thibodeau du Québec a dit que c'était inconstitutionnel cette chose-là et que ce n'était pas logique qu'une femme s'impose sur une pension alimentaire qui est pour l'enfant. C'est rendu jusqu'en cours suprême. Rappelez-vous, les cours suprêmes du Canada, rappelez-vous, les niveaux de tribunaux. Donc, elle s'est rendu devant le plus haut tribunal du Canada avec son avocat pour faire valoir que c'était inconstitutionnel et que ce n'était pas logique. Son argument est très simple, c'est de dire « Moi, si j'ai la garde de mon enfant et que mon ex avec qui je suis divorcé, si lui a une obligation envers son propre enfant, la seule raison pourquoi il envoie la pension vers moi, c'est parce qu'il ne peut pas verser l'argent directement à l'enfant. L'enfant n'est pas capable de gérer de l'argent. Donc, moi, je ne suis qu'une courroie de transmission qui reçoit l'argent de mon ex pour faire vivre son propre enfant. Pourquoi, moi, comme courroie de transmission, je serais imposé sur une somme qui ne m'est même pas destinée? Ce n'est pas à moi qu'il verse ça. Tout ce que l'homme fait, c'est qu'il satisfait l'obligation alimentaire envers son enfant. Puis, parce que l'argent ne peut pas être versé directement à l'enfant, mais qu'on passe par l'ex pour bien gérer l'argent qui est dû pour l'enfant, au passage, à l'époque, on disait que c'était imposable. En tout cas, bref, ils ont bien fait valoir leur point parce que la Cour suprême leur a donné raison. Puis, depuis 1997, on a changé la loi et on a fait la distinction entre les deux. Donc, maintenant, ce qui est important à connaître pour vous, là, je n'ai pas fermé mon affaire. Non. Donc, maintenant, ce qui est important à connaître pour vous, c'est le... Donc, maintenant, il y a des pensions alimentaires pour enfants. Donc, dès que la somme est versée pour l'enfant, c'est défiscalisé, non imposable, non déductible. Et les pensions qui ne sont pas des pensions pour enfants, donc qui sont pour l'ex, demeurent imposables et déductibles. Puis ça, les juges le savent. Puis dans les jugements de pensions alimentaires, c'est toujours séparé, maintenant. Donc, quand un juge rend un jugement de pensions alimentaires de 500 $ par mois, ça va être écrit dans le jugement. 400 sont pour les besoins des enfants, 100 est pour le besoin de l'ex-conjoint. Donc, ça va être très facile à appliquer. Donc, c'est très facile d'établir qu'est-ce qui est déductible ou pas, ou imposable ou pas, tant que le payeur de pensions alimentaires ne prend pas de retard. À partir du moment qu'un payeur de pensions alimentaires commence à prendre des retards dans sa pension, là, ça commence à être plus difficile à suivre. C'est pour ça qu'on a une formule ici qui a l'air un peu compliquée, mais la seule raison du calcul qu'on doit faire avec cette formule-là, c'est pour gérer les mauvais payeurs. S'il n'y avait pas de mauvais payeurs qui sont en retard dans leur pension alimentaire, on n'aurait pas besoin d'une formule compliquée comme ça. Elle marche tout le temps, la formule. C'est juste qu'elle est un peu lourde parce qu'il faut tenir compte d'un historique pour suivre les mauvais payeurs. Donc, je vous donne un petit exemple d'un mauvais payeur. M. Simard, il s'est séparé de son ex et il doit 500$ par mois depuis le 1er janvier 2000VV. Donc, ça fait 3 ans. Selon le juge, le 500$ par mois, c'est 200$ pour les enfants et donc 300$ pour l'ex. Qu'est-ce qui s'est passé? Au cours de l'année, au cours de la première année puis de la deuxième année, M. Simard, il a toujours bien fait de ses paiements, 500$ par mois. La troisième année, il fait des paiements insuffisants, 400$ par mois. Donc, ça, c'est juste la situation. Ça fait 3 ans que ce gars-là doit une pension de 500$ par mois. Les 2 premières années, il fait ses pleins paiements, pas de problème. Puis, la troisième année, il se met en retard. Il paye, 200$ par mois. Avant même d'appliquer la formule, avant même d'appliquer la formule, M. Simard, ici, qui fait 12 paiements de 400$ la dernière année, ça fait quoi, ce 12 paiements de 400$? Ça fait 4800$? Si je lui demandais à M. Simard, là-dedans, laquelle t'as payé au complet et sur laquelle t'as pas payé au complet, je vous rappelle qu'à chaque mois, lui, il y a un 300$ qui est déductible. Lui, à chaque fois qu'il paye, il y a 300$ qui est déductible parce que c'est pour l'ex. Puis, à chaque fois qu'il paye, il y a 200$ qui n'est pas déductible parce que c'est pour l'enfant. Tant qu'il fait ses pleins paiements, ce n'est pas dur. Mais la journée qu'il commence à manquer de l'argent sur le paiement, ici, si je demandais à M. Simard, lequel t'as fait au complet? Qu'est-ce qu'il va me répondre? Bien, c'est le déductible. Le 300$ déductible, lui, je l'ai payé au complet. 300$ par mois fois 12, 3600$, en rouge ici, c'est ça qu'il dirait, lui. Il dirait, moi, j'ai fait tous mes paiements déductibles puis comme par hasard, ma portion pour enfant, c'est là-dessus que je n'ai pas payé. C'est sûr qu'il dirait ça. Vous comprenez qu'on ne lui demande pas. La formule va justement faire le contraire. La formule va s'assurer que M. Simard soit à jour dans toutes ses pensions pour enfant et après, va lui donner droit à des déductions. Donc, la formule, c'est A moins B plus C, vous la voyez dans l'encadré, A, on fait la somme de tout, tout, tout ce que M. Simard a payé. Donc, la première année, 12 paiements de 500, la deuxième année, 12 paiements de 500, la troisième, un petit peu de retard. Ça, c'est la lettre A. B, B, c'est toutes les pensions pour enfants qui étaient dues, pas qui ont été payées, qui étaient dues. Donc, vous êtes d'accord avec moi que pendant trois ans, M. devait payer pour enfants à chaque année, 200 piastres par mois. Ça fait 7200. Puis, la lettre C, c'est toutes les pensions que M. a déduit dans les années passées, sans tenir compte de cette année. Donc, la première année, M. a déduit 300, la deuxième année, M. a déduit 300 par mois. Donc, A moins B, moins C, A moins B plus C, ou A moins B moins C, c'est peu importe comment vous voyez, ça va donner le montant déductible pour M. Simard. C'est 2400. Et le même montant est imposable pour madame. Madame va devoir s'imposer sur 2400. C'est un miroir. Le traitement fiscal pour le payeur, c'est un miroir pour celui qui le reçoit. Donc, si c'est 2400 déductible, c'est 2400 imposable pour madame. Un autre exemple qui frappe encore plus, encore plus mauvais payeur. 500 piastres par mois depuis le 1er janvier. Ici, on dit qu'il y a 400 qui sont pour les enfants, donc non déductibles, puis 100 qui est pour l'ex, donc qui est déductible à chaque mois. Puis là, M. Simard a toujours, toujours, toujours été en retard. Depuis la première année, il verse tout le temps, vous voyez les retards, 300 piastres la première année, 250 la deuxième année. La troisième année, il se reprend. Il fait des versements corrects, 12 versements de 500, puis en plus, il paye un peu de son retard. Il fait une espèce de paiement forfaitaire de 2000, si on veut. Il paye un 2000 de plus pour essayer de rattraper. Admettons que la loi l'oblige, ce n'est pas nécessairement de bonne... Donc, la dernière année, en 2000, il fait 12 fois 500. Ça fait 12 fois 500, ça fait 6 000. Puis en plus, il paye un 2000 pour essayer de rattraper son retard, fait qu'il paye au total 8 000. Donc, la troisième année, M. Simard, cette année, quand il paye 8 000, lui, il s'attend à avoir beaucoup de déductions. Puis tu fais un gros paiement de 8 000 à ton ex, il te dit « Wow, j'aurai une belle déduction. » Mon œil, je répète, le payeur n'aura pas une scène de déduction tant qu'il ne sera pas complètement à jour sur ces pensions dues aux enfants. Et sur 8 000, savez-vous combien va être déductible? 200 piastres. Parce que le 8 000, en premier, sert à payer les arriérages de la première année. Le 8 000 sert en deuxième à payer les arriérages de la deuxième année. Et le 8 000 sert à payer la portion enfant de l'année en cours. Et une fois que tout ça est acquitté, la portion enfant de la première année, la portion enfant de la deuxième année, la portion enfant de la troisième année, tout est payé, s'il en reste, là, c'est déductible. Bien, c'est bien plate, il reste 200 piastres. Regardez la formule. A. Faites la somme de tout ce que M. Smart a payé pendant trois ans. Donc, une année à 300 piastres, une année à 250, la troisième année, il fait des paiements corrects, plus son 200 pour essayer de reprendre son retard. 14 0006. B. Quelles sont toutes les pensions pour enfants dues depuis trois ans? Bien, c'est 400 piastres par mois depuis trois ans. Bien, vous le voyez. Ce gars-là, au total, il a versé 14 0006. Puis, au total, il devait 14 0004 pour son enfant. et de ça, retrancher tout ce qu'il a déduit les années antérieures, bien, il n'y a rien déduit parce qu'il faisait des paiements insuffisants. Donc, cette année, c'est 200 piastres de déduction sur 8 000. Donc, cette formule-là, en conclusion, elle est très utile, puis je termine avec ça. Elle est très importante pour tenir registre, faire un suivi du paiement des pensions alimentaires pour enfants. Puis, cette formule-là a pour effet de s'assurer qu'un payeur est complètement à jour dans ses pensions pour enfants avant d'allouer une pièce en déduction. Je pense que l'exemple est assez bien illustré. Voilà, j'ai dépassé un petit peu. Ça complète ce que j'avais à vous dire concernant le sujet 5. Des questions sur les pensions alimentaires? Merci.